La RDC a perdu beaucoup de gens. On n'a pas de ministres qui peuvent travailler pour nous. Non, on n'a que des gens qui travaillent pour eux. J'ai des hongkiong qui tuent le paisible citoyen à Lubumbashi, dans les Okatanga. Mais une poignée de députés provinciaux, à partir d'ailleurs sur le FCC, réclament l'enquête sur ça. Les sauveurs de ces pays, c'est la masse congolaise. C'est la population elle-même qui doit se prendre en charge. Qui doit comprendre que c'est elle qui doit sauver son propre pays. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonné. Abonné. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous, abonnez-vous à EDEM TV officielle. Messieurs dames, bonjour et bienvenue dans votre émission. Actez plus sur EDEM TV officielle. Continuez toujours à vous abonner. On doit parler du malheur des Congolais. Aujourd'hui, le coronavirus vient de prouver que la RDC reste un pays qui n'a jamais été dirigé. Un pays abandonné à son triste sort. Avec un peuple malheureux. Pourquoi je peux dire cela ? Chers Congolais, je ne vais pas parler des 32 ans de Mobutu aujourd'hui, non plus les 4 ans de M. Laurent Désiré Kabila. Mais j'aimerais parler quand même des 18 ans de Joseph Kabila à la tête de ces pays. 18 ans avec Joseph Kabila à la tête de ces pays. Deux mandats plus que quelques bonus d'années également. La RDC reste toujours par terre. Pourquoi ces pays demeurent toujours dans la misère totale ? Aujourd'hui, le coronavirus vient de prouver, vient de nous montrer que ces pays n'avaient pas été dirigés. C'est dommage. Je commence quand même à parler. Je vais parler dans plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs. Je commence avec le domaine de l'enseignement primaire, secondaire, universitaire et conseil supérieur. Chers Congolais, sous le règne de Joseph Kabila dans ces pays, la RDC n'a pas une université capable de former des étudiants des cadres aux standards bien sûr reconnus sur le plan international. Nous avons beaucoup de professeurs qui défendent toujours leurs thèses ailleurs, qui préfèrent aller continuer avec d'autres études ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en RDC, il y a un très mauvais système éducatif. Nous avons les étudiants qui terminent leurs études, qui ne savent pas quoi faire sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage total entre la réalité universitaire et les réalités du monde d'emploi. Je prends l'enseignement primaire. L'enseignement primaire en RDC, c'est quel enseignement ? Des enseignements sans pipitre, des enseignants sans salaire, enseignement primaire. Nous avons un sérieux problème d'infrastructures de base. Il y a même des enfants qui étudient à même le sol. C'est dommage, c'est déplorable, mais c'est révoltant. 18 ans de Joseph Kabila, cher Congolais. Pourquoi la souffrance des Congolais ? Je prends le secteur, dans le secteur d'éducation, il y a beaucoup de choses que je n'aimerais pas trop citer ici. Je prends le secteur également, le secteur de la justice. L'RDC n'a pas une justice, une justice à double vitesse, une justice de coup de téléphone, une justice qui n'arrête que le petit Koulouna, une justice qui n'arrête pas le grand. C'est une raison pour laquelle il y a eu beaucoup de bavires, des détournements des deniers publics, il y a eu des massacres. Et les commanditeurs, les auteurs de tous ces massacres n'ont jamais été inquiétés, n'ont jamais été interpellés par la justice, n'ont jamais été devant la justice pour être pinis. Sous-Joseph Kabila, aucun ministre mis en prison. Pourquoi ? Parce que tout le monde dirigeait bien ? Non, c'est puisqu'il y avait ce qu'on appelait le clientélisme total. Il y avait du n'importe quoi. Une prison à ciel ouvert. On a vu un ministre, un vice-premier ministre de l'Intérieur, s'opposer aux arrêts de la cour constitutionnelle, qui sont inattaquables, qui ne souffrent d'aucun délai dans ce pays. Quelle justice ? Une justice qui n'arrête que le petit Koulouna. Les gens qui volent le pain, les gens qui vendent des parcelles d'autrui. Mais ceux qui spolient bien sûr les parcelles de l'État ne sont pas inquiétés. Ceux qui ont détourné l'argent de ces pays ne sont pas inquiétés. Dans l'armée, la RDC qui est l'armée, on a connu deux milices ça et là. On a connu un régime incapable de mettre fin à l'insécurité à l'Est. Des milices à gauche et à droite. Ces milices-là qui les alimentent en argent, en ration. Chose grave, certains généraux de la RDC étaient complices avec ces bandits qui tuaient, qui pillaient, qui violaient les femmes congolaises. Messieurs, dames, c'est déplorable, mais c'est révoltant. Comment faire pour que les choses aillent de l'avant ? Les 18 ans, toujours avec Joseph Kabila, le pays sur le plan sanitaire n'a pas d'hôpitaux capables. Il n'a pas d'hôpitaux. Nous n'avons même pas de médecins qui peuvent faire face à une épidémie comme le coronavirus aujourd'hui. Nous n'avons même pas de bons chercheurs. Pourquoi ? Puisque la recherche scientifique en RDC, elle était toujours par terre. Elle n'a jamais été financée. Déplorable. Comment vous voulez que les choses aillent de l'avant ? Comment vous voulez que les choses aillent de l'avant ? Ces pays restent toujours pas dirigés par ses fils, oui. Certains qui disent non, ce sont d'autres nationalités. Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour la République démocratique du Congo ? Dans le secteur sanitaire, nous n'avons pas d'hôpitaux, pas de centres viables. Cinquantenaire aujourd'hui, dirigé par des expatriés. Cinquantenaire. Un ministre de santé a été giflé par un Indien dans cet hôpital de cinquantenaire. Comment vous vous imaginez cela ? Un ministre de l'État a été giflé. Cher Congolais. Pourquoi il l'avait fait ? Mais c'est parce qu'il avait des paraplés au niveau de la présidence. La RDC sur le plan social. Mais ce sont les étrangers qui font la loi dans ces pays. Vous avez les Chinois, vous avez les Indiens, vous avez les CELA. Ils ont tous les grands magasins dans notre pays. Même le petit commerce réservé aux nationaux. Aujourd'hui, ces expatriés sont là. Et vous savez comment ils traitent les Congolais. Non, c'est déplorable. Ils sont mal traités là-bas. Vous osez dénoncer, on vous chasse du travail. Vous osez le faire arrêter. Mais non, c'est vous-même qui serez inquiété. La République démocratique du Congo. Mais la RDC, un pays agropastoral. Mais c'est-à-dire quoi ? Un pays qui doit se nourrir de l'agriculture. Un pays qui doit se nourrir de l'élevage. Un pays qui doit se nourrir de la pêche. Ce pays n'a même pas un bateau de pêche. Mais nous avons un ministère de pêche et de l'élevage. Il fait quoi ces ministres ? Il fait quoi ? Il bouffe l'argent inutilement. Mais ce pays n'a même pas un bateau de pêche. Pourquoi tout ça ? Manque d'initiative. Chers Congolais, mais nous souffrons. 18 ans de Joseph Kabila. Rien de spécial. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause de Joseph Kabila. Pendant 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ce pays qui est agropastoral. Nous avons un monstre de Bukangalonzo. Plus de 200 millions de dollars américains qui ont été dilapidés par Matata Ponyo qui mérite la prison aujourd'hui. Mais il n'a jamais été inquiété. Matata Ponyo était premier ministre. Mais lui dit moins à une université qui est la meilleure en RDC en Afrique. Il a un grand hôpital au niveau des manièmes. Mais la RDC n'a pas d'hôpital. Vous voulez que ce pays avance ? Mais non. Mais non. Congolais, mais réveillez-vous. On doit se réveiller. On doit comprendre que les gens qui nous tuent ne sont pas loin de nous. Mais ils sont ici, à côté de nous. Ils ne sont pas inquiétés. Mais nous devons exiger la justice. Nous devons exiger la justice. Mais c'est trop. Chers Congolais, un monstre de Bukangalonzo qui n'a jamais produit. Un monstre de Bukangalonzo qui n'a fait rien du tout. Mais Joseph Kabila qui pouvait donner, détonner ça, ce programme, ne l'a pas fait pourquoi. Mais dis moins lui à une ferme qu'on appelle ferme d'espoir. Là-bas, il y a des chèvres. Il y a des cochons. Il y a presque tous les animaux. Toutes les bêtes possibles. Il y a plusieurs bétails là-bas. Même les pondous, il y a presque tout. Aujourd'hui, vous avez Olivier Lemay qui vous donne les pondous. Qui veut nourrir les autres. Donc le régime, c'est un régime qui a profité aux individus. Un régime qui a rendu les hommes forts. Bourré d'argent. Beaucoup d'argent. Mais qui a appauvri les pays. C'est déplorable. Un régime qui a appauvri les pays. C'est dans le domaine pasto. Pasto, bien sûr. Pastoral là. C'est compliqué. La RDC a souffert. Et les Congolais souffrent encore davantage. Et aujourd'hui, vous avez maintenant un certain Mouyembe qui vient. qui a la confiance totale du peuple congolais. Mais qui accepte et qui dit le pays, la RDC candidate, a expérimenté un virus contre le corona. Mais messieurs, messieurs, vous vous moquez de qui ? Dans ce pays, il y a combien de morts jusqu'à présent depuis que cette pandémie a reconnu notre pays ? Même pas plus de 20. Non, mais en Italie, il y a beaucoup de gens qui sont morts. En France, également aux Etats-Unis. Pourquoi on ne peut pas aller expérimenter ce virus là-bas ? Et il y a certains médecins qui se disent des professeurs, qui ne savent pas eux-mêmes le luxe des tableaux de dire que ces vaccins doivent être expérimentés en Afrique. Écoutez, il ne faut pas jouer des autres. Mais ces pays souffrent. La RDC souffre. Vous pensez que le coronavirus, on a peur de ça ? Non, on n'a pas peur de ça. La RDC a perdu beaucoup de gens. Beaucoup de ses fils. Pensez-vous que... Est-ce que vous sachiez très bien que Ebola a tué beaucoup de Congolais ? Ebola a tué beaucoup de Congolais ? Oui. Et les Congolais ont trouvé solution à cette maladie. Est-ce que vous savez qu'il y a un génocide, bien sûr, dans ces pays ? Vous savez combien de Congolais meurent tous les jours ici, à l'est du pays ? Il y a des gens qui se sont tués matin, midi, soir, égorgés matin, midi, soir, par des milices. Certaines milices qui sont alimentées par la communauté internationale pour leurs intérêts. Puisqu'ils ont besoin du pétrole, ils ont besoin du cuivre, ils ont besoin du cobalt, ils ont besoin de toutes nos richesses. Un pays qui a beaucoup de richesses, mais avec un peuple pauvre. Oh ! On me dit que la RDC ne saura pas. Pourquoi ? Puisque c'est un pays qui n'a pas un système sanitaire qui peut répondre. Certainement. L'Angleterre est capable aujourd'hui de se construire l'hôpital dans deux semaines. L'hôpital pour combattre le coronavirus, l'Angleterre se construit l'hôpital dans deux semaines. Dans deux semaines, je dis. Mais la RDC est incapable de se construire un hôpital viable. 18 ans de Jésus de Kabbalah, on n'a rien fait. Il a sacrifié tout un peuple. Il a sacrifié tout un peuple. Un régime qui a profité plus aux hommes et non à la population. Et aux hommes à une poignée des gens. Tout le monde, tous les dignitaires de ce régime sont de riches. Et la plupart d'entre eux, vous savez quoi, chers Congolais ? On a vu l'Union Européenne, on a vu les États-Unis. Je l'ai l'air à voir. Tout cet argent-là, ils ont eu ça où ? Si ce n'est pas pillé ces pays. Ils ont pillé ces pays. Ils ont détruit ces pays. Nous sommes un non-État aujourd'hui. Nous sommes un non-État. Pourquoi je dis un non-État ? Parce qu'on ne sait même pas faire face à quelque chose. Donc une épidémie qui vient comme ça, qui bouleverse tout dans notre pays. Mais on n'a même pas plus de 500 cas. On n'a même pas 200 cas. Mais une épidémie qui vient, qui bouleverse tout. On ne sait même pas. On ne sait même pas. Calmez ça. Il n'y a que de décès. On ne fait qu'un registre de décès. Non. Il est temps que les Congolais comprennent. Que les Congolais ouvrent les yeux. Les sauveurs de ces pays, les sauveurs de ces pays n'est pas encore là. Les sauveurs de ces pays, c'est la masse congolaise. C'est la population elle-même qui doit se prendre en charge. Qui doit comprendre que c'est elle qui doit sauver son propre pays. Et si le peuple congolais ne comprend pas quelque chose, n'ouvre pas l'œil pour contrôler toutes les actions gouvernementales. C'est difficile. On n'a pas de ministres qui peuvent travailler pour nous. Non. On n'a que des gens qui travaillent pour eux. Comment vous vous imaginez ? J'ai des gens qui tuent le paisible citoyen à Lubumbashi dans les Okatanga. Mais une poignée de députés provinciaux à partenariat sur le FCC réclament l'enquête sur ça. Ils s'opposent même à l'arrestation de ces bandits. Chers Congolais, il est temps qu'on comprenne qu'on est dirigé par des gens méchants. Des gens qui ne veulent pas l'avancement de ces pays. Des gens qui ne veulent pas que les choses aillent dans le bon sens. Nous souffrons. Ces pays souffrent. Aujourd'hui, avec confinement, vous savez combien de gens vont mourir de faim ? Oui. Puisque la majorité des peuples congolais n'a pas un bulletin de paie. Tout le monde se débrie. Nous avons une économie informelle qui dirige ce pays. Mais vous avez des députés nationaux qui vous bouffent beaucoup d'argent. Vous avez des ministres qui vous bouffent beaucoup d'argent. Et tout le monde est dans le diallèle aujourd'hui. Qui fera mieux pour ce pays ? La meilleure façon de faire, c'était de commencer par arrêter tout le monde qui a détruit ce pays. Commencer par arrêter, exiger l'arrestation de tout le monde qui a détruit ce pays. Joseph Kabil aujourd'hui n'est plus. Mais il vous touche une affaire de 680 000 dollars le moins. Joseph Kabil. Après avoir détruit. Il est devenu aujourd'hui riche. Mais il vous touche 680 000 dollars le moins, Joseph Kabil. Et les Congolais, qui corpissent toujours dans la misère, ils sont là. Où est-ce qu'ils vont trouver le pain ? Nous avons un pays où ses habitants cherchent le pain de 400 francs le matin et les soirs. Ne sait pas comment payer ça. C'est déplorable. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Comprenons quelque chose. Et c'est déplorable. A tribune tour. Appuyez sur le bouton rouge. Là où c'est écrit abonné. Abonné. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous, abonnez-vous à EDM TV officielle.